allez salut 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 les gars voilà c'est tout le monde dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo225 voilà donc c'est la première fois de me voir avant de commencer la vidéo essayez de me donner une pouce bleue parce que quand vous me donnez une pouce bleue comme ça ça veut dire que vous aimez la vidéo et quand vous aimez la vidéo l'algorithme de youtube permet à d'autres personnes aussi de mieux voir la vidéo de visionner cette vidéo là voilà si ça les arrange voilà donc c'est un peu ça donc avant de commencer donnez moi une pouce bleu et même si vous n'avez pas les commentaires à faire voilà dites merci et puis on avance donc c'est un peu ça aujourd'hui je suis là pour une bourse qui est la bourse de chypre voilà et chypre c'est une île qui est un peu proche de la turquie voilà pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'emplacement il est juste de vous dire cela mais avant de pouvoir commencer cette bourse de chypre je voulais un peu donner un peu de un peu de conseils et puis un peu de vision sur sur la bourse de calabria pour ceux qui m'ont écrit qui ont reçu des admissions c'est voilà ce que moi je voulais vous dire pour ceux qui ont reçu des admissions c'est si vous voulez accepter si vous ne voulez pas accepter alors vous laissez comme ça mais ceux qui veulent vraiment accepter et aller étudier là bas c'est très simple vous allez sur le site même de de calabria il ya deux il ya deux options vous allez soit vous allez sur la plateforme où vous avez postulé pour la bourse voilà vous allez voir des informations là bas ils vont vous dire comment est ce que vous devez accepter la bourse comment est ce que vous devez accepter l'admission sans bourse voilà et la deuxième manière et la deuxième option c'est quoi c'est d'aller sur google vous écrivez université calabria vous allez voir le site de l'université calabria vous allez y entrer et lorsque vous allez y entrer ils vont vous demander des options de quoi chercher une admission vous allez vous allez dit non que vous avez déjà l'admission donc vous n'allez plus vous allez mais sûrement vos références vous allez voir que ça va passer et là ça va passer il ya des procédures là-bas aussi pour pouvoir accepter l'admission et chercher à voir comment est-ce que vous allez les convaincre ou bien vous allez avoir ces documents là vos documents là bas pour pouvoir chercher votre visa et à l'éducation voilà c'est très simple maintenant pour ceux qui ne voient pas qu'ils comprennent pas ce que j'ai dit vous pouvez m'écrire une box mais ça n'oubliez pas quand vous m'écrivez une bourse que je n'ai pas vite c'est vrai qu'il y a assez des messages dont j'ai fait l'effort de donner quelques quelques temps j'ai fait comme un programme voilà pouvoir vous répondre dans c'est pourquoi parfois quand vous m'écrivez je prends assez de temps et puis ils comprennent ils comprennent même nos activités qu'on doit faire et tout ça donc c'est un peu ça donc si je ne réponds pas très vite voilà excusez moi mais ok les gars donc on va aller vite pour le pays de chypre voilà pour l'université de l'ouest de chypre voilà donc pour cette université cette université elle est vraiment elle est vraiment très très abordable et puis cette bourse aussi elle est vraiment très abordable parce que cette bourse a deux versions la première c'est quoi c'est comme la bourse de calabria vous postulez vous avez la démission soit vous allez étudier la base de vos propres fonds ou bien vous êtes à vous chercher la bourse voilà donc il ya des options donc comment est-ce que vous pouvez postuler pour avoir une admission et aussi chercher la bourse c'est vrai je vous montrerai c'est tout à l'heure comment comment faire mais d'abord je vais vous expliquer comment ça se passe en fait la bourse de chypre et puis sachez aussi que la bourse là-bas à chypre les universités sont très très moins chers voilà donc pour ceux qui veulent aller après la admission aller là bas étudier comme en italie vraiment c'est vraiment abordable et surtout si vous avez au moins une partie d'exonérations entre les deux c'est à dire il peut vous attribuer des bourses de 20% 30% 50% ça va dépendre de la qualité de vous de vos documents et aussi de comment est-ce que vous allez postuler voilà donc je voulais vous dire d'abord un premier temps c'est quoi c'est de chercher l'admission après l'admission vous allez maintenant chercher la bourse mais les les documents que vous devez avoir pour pouvoir postuler on a quand même un passeport d'abord ça c'est ce qui est primordial voilà le passeport le diplôme et puis le passeport le diplôme et puis une photo voilà parce que vous allez mettre une photo dessus voilà donc c'est pas un problème bon ça une photo numérique je vais dire photo de passeport un truc comme ça photo de photo du cadre d'identité n'oubliez pas donc vous allez prendre d'abord votre passeport votre photo numérique et puis votre diplôme plus relevé et vous allez chercher l'admission et lorsque vous avez l'admission il y aura deux versions soit pour ceux qui sont vraiment intéressés à postuler directement pour aller y étudier sans la bourse ça aussi la bourse il y a deux options donc je vais vous expliquer un peu plus simple comme ça vous allez pouvoir mieux vous retrouver d'abord on cherche l'admission n'est sincèrement vous ne pouvez pas y étudier là bas de vos propres fonds une fois que vous avez l'admission vous attaquez direct vous attaquez directement la bourse et là bas lorsque vous allez postuler à la bourse vous allez voir il ya des bourses qui vont à 20 30 50 ans et 100% voilà ça va dépendre comme je l'ai dit ça va dépendre de votre dossier donc si vous avez une bourse à 100% alors là maintenant vous pouvez maintenant quoi vous pouvez maintenant écrit à la maison des bourses là bas chez eux voilà au comité de bourse pleine que vous avez une bourse voilà comme là dans la bourse de calabria que vous avez une bourse alors on vous dit comment est-ce que vous devez faire les possibles de visa pour y étudier maintenant pour ceux qui sont vraiment susceptibles bien pour ceux qui sont vraiment au moins à 90% d'avoir la bourse ou bien une exonération c'est quoi c'est ceux qui vont après avoir eu l'admission ils vont payer leur scolarité qu'est-ce qu'ils vont payer la scolarité ça peut pas dire ça coûte par exemple 3000 euros vous n'allez pas payer les 3000 euros en même temps voilà vous allez donner une part voilà tous ceux qui vont faire ça c'est ceux là qui vont avoir la bourse bon j'ai pas dit c'est ceux là qui vont avoir la bourse mais c'est ceux là qui ont moins assez des chances ou bien un grand pourcentage d'avoir la bourse parce que quand c'est comme ça ça veut dire que vous avez déterminé ça quand c'est comme ça ça veut dire que vous voulez vraiment y étudier et quand c'est comme ça donc vous allez avoir des bourses peut-être de par exemple pour la philosophie par exemple la philosophie coûte la philosophie d'abord je crois que c'est 2,200 euros donc si vous avez une exonération encore de 65% vous comprenez que finalement ça vient peut-être à 800 à 800 euros ou bien 500 euros vous comprenez voilà donc les physiques préfèrent au moins 5,000 euros 5,000 euros avec une exonération de 80% ça peut vous amener au moins à 1,200 euros ou bien 1500 euros vous comprenez de scolarité donc ça vous dit que c'est c'est un pays et c'est une bourse aussi qui est vraiment profitable voilà donc pour ceux qui veulent vraiment y étudier n'oubliez pas le dernier délai c'est le 31g le 31g c'est déjà proche le dernier délai c'est le 31g et lorsque vous allez avoir la démission la démission lorsque vous allez postuler en moins de trois jours vous avez la démission voilà si vous devez l'avoir bien sûr parce que si vous n'avez pas la démission peut-être en une semaine ils vont vous envoyer ça pour vous dire que vous n'avez pas la démission mais si vous avez la démission peut-être c'est en trois jours voilà au maximum trois jours bien quatre jours vous allez avoir la démission et vous allez commencer maintenant à pouvoir postuler pour pour entrer à l'université ou bien pour avoir une bourse dans le pays qui est chypre vous comprenez voilà donc c'est un peu ça donc tout à l'heure n'oubliez pas je vous ai dit je vous ai dit c'est le 31g pour pouvoir postuler et les bourses il y a quatre à cinq à six types de bourses là bas il ya des bourses qui concerne directement ceux qui sont déjà là bas et il ya des bourses aussi qui concerne les étudiants étrangers c'est à dire ceux du baccalauréat et du master's voilà n'oubliez pas et j'ai oublié de dire aussi que ça concerne aussi le baccalauréat le master's et le doctorat donc c'est à vous de voir dernier délai 31 juillet et surtout je remercie ceux qui écrivent un message c'est à dire ceux qui commentent les vidéos et qui donnent leurs critiques voilà je l'ai dit aussi merci parce que ça me permet au moins d'améliorer les vidéos et puis de donner des informations qui sont vraiment très nécessaires voilà donc c'est un peu ça tout à l'heure je vais vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir mieux comprendre le système de façon pratique allez salut donc les gars voilà c'est le site qui est là vous pouvez regarder en description vous allez voir le lien pour pouvoir postuler donc comme vous voyez là voilà la suite bref description bref description si vous avez une brève discussion le cours c'est quoi c'est une est gradue programme ça veut dire c'est la licence voilà et la licence on a des bourses à 100% voilà et puis ce que je voulais vous dire aussi ici par exemple la licence va faire quatre ans donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de postuler avec avec un certificat d'anglais voilà c'est pas important parce que quatre ans c'est avec les n de coût intensif d'anglais que vous avez fait là bas donc c'est pas la peine de pouvoir pouvoir chercher des certificats en anglais tfl et tout ça quoi possible non c'est pas la peine et éligibilité voilà pour être éligible vous devez avoir une lettre d'admission conditionnelle et puis être classé comme étudiant international pour des frais de squalenté voilà ça veut dire que vous êtes comme étudiant national qui va et c'est lorsque vous êtes déclaré comme étudiant étudiant et dans l'équivalent et que on peut qu'on peut vous donner dans sa place et ici sur l'application comment ce que ça se passe dans un premier temps on vous demande de faire quoi comme je vous l'avais dit il y a deux options donc on vous demande de séquoichées une lettre d'application voilà et lorsque vous allez finir et vous allez remplir ici le vous allez remplir ici la fiche de boost voilà la fiche de boost ici on dit quoi clique en la fiche de goût ça sera ici ils ont dit prépa n'aider un document voilà donc vous allez mettre tous vos documents les documents dont ils ont besoin c'est à dire votre diplôme de baccalauréat votre passeport et une photo numérique voilà sur l'application donc vous pouvez télécharger ici l'application où vous allez aller directement sur je fais un essai vous allez voir vous allez aller directement sur la fiche pouvoir chercher à postuler pour la bourse voilà mais d'abord dans un premier temps vous devez d'abord avoir une lettre une lettre d'admission voilà donc n'oubliez pas cela n'oubliez pas cela mais d'abord je vais juste vous montrer le type de la chine voilà comme ça vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne voilà donc c'est un peu ça ça c'est pour le titre de pouvoir postuler à la bourse voilà donc il ya toutes les informations ici vous devez écrire une lettre de motivation et tout ça donc vous allez vous allez comprendre ici parce que ici vous avez besoin de deux lettres de références voilà donc je vais reprendre comme ça vous allez comprendre donc pouvoir appliquer et ici on dit quoi on dit checklist please make sure d'activer et conditionnés à certains sous-titrage on est éligible programme donc d'abord d'un premier temps si vous êtes sûr que vous avez reçu une lettre une lettre d'admission voilà vous allez commencer et puis ici ça c'est avant de pouvoir remplir ce qui est là ce que je vous montre actuellement et ici on dit please ensure that you have read understood and writing your scholarship statement to meet the criteria donc lisez et comprenez que vous avez bien compris les critères de la bourse voilà par rapport à vos conditions please make sure that you are specific clear and check your application carefully donc ici this list is offer has an indicative suggestion and is not intended to be prescriptive and or exhaustive donc ici on dit file perform signing and email it to scholarship et donc ici vous allez faire quoi vous allez remplir ce qu'il y a là ça c'est après admission n'oubliez jamais cela c'est après avoir obtenu l'admission vous allez rempli tout ce qui est là voilà vous allez dans tout ce qu'il y a là je vous ai dit si vous avez besoin d'une lettre de motivation ou bien comment est-ce que vous devez que cette lettre de motivation une boxe pour que en puissance et comprendre voilà donc encore ici what kids life experience make you a good candidate for scholarship ici on vous dit pourquoi pensez-vous que vous êtes mieux que les autres voilà pour qu'on puisse vous donner la bouche donc vous essayez d'expliquer ici n'oubliez pas tout doit se faire en anglais mais vous n'êtes pas obligé de soumettre avec le titre d'anglais parce que arrivé là bas ok même temps comprenez que si on si vous devez tout faire en anglais ça veut dire au moins vous devez au moins le minimum en anglais vous devez savoir mais si vous ne savez pas aussi c'est un problème voilà mais faites votre possible pour pouvoir consulé voilà donc ici academic excellence and potential for academic excellence please demonstrate your story of academic excellence and your potential for academic excellence donc voici tous les éléments dont vous avez besoin please give example for your previous study and experience donc vous devez par exemple comme ça et c'est un peu comme je vous disais c'est une lettre de motivation voilà donc si vous lisez tout ce qui est là c'est un peu les décors vous demande de décrit dans cette lettre de motivation de 300 mots donc n'oubliez pas et ici des bénéfiques au stadium les champs à oubilev star n'ex c'est un peu comme le dit pourquoi ce que vous avez choisi ce programme voilà il ya quelques conséquences ce programme vous avez à pouvoir à pouvoir étudier et ici de l'aide des références de l'aide des références c'est de l'aide de déclaration voilà de l'aide des recommandations est ce qui est important il ya de l'aide des recommandations d'un provenir de deux de deux professeurs différents n'oubliez pas cela certificat c'est tout ça vous pouvez mettre tout ça ça compte voilà si vous avez fait des niveaux là les c'est comme c'est la tâche c'est d'essayer ça c'est important pour la scola donc vous pouvez les mettre ensemble voilà donc après cela maintenant je vais pas c'est bien là tu es éligible france et l'application à l'aide de la voie d'admissions Maintenant, les étudiants qui sont sponsorisés par l'employé, le gouvernement ou le funding body, ne sont pas obligés d'appliquer à l'appliquer, donc ce sont déjà des bouches en le pays. Ils ne sont pas obligés d'appliquer. Applicants sont seulement obligés d'appliquer à l'appliquer à l'appliquer si ils apprennent à l'appliquer à l'appliquer à l'appliquer à l'appliquer à l'appliquer. Donc ici, ça concerne un peu ceux qui sont déjà là-bas et qui veulent aussi postuler. Si vous avez repris la classe, ce n'est pas la peine de pouvoir postuler. Et en 4, Applicants must be a new international student starting a new program. We cannot consider applications for students who are currently studying at. Voilà, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils acceptent seulement les étudiants internationaux qui viennent la première fois de connaître, de connaître l'université, ils acceptent cela, mais pas ceux qui sont déjà là-bas. Voilà. The scholarship will be a tuition fee reduction. If you are already, The scholarship will be adjusted before the money. Voilà. Donc ici, on dit après la lettre d'admissions. Voilà. Si vous êtes enregistré en tant que boursier, voilà. Alors, votre... Cela va dépendre de combien d'éléments, de combien de pourcentage de réduction que vous allez avoir. Si ce sont 10%, 50% et tout ça, vous allez voir votre scolarité, cette réduite. Voilà. Voilà. If you are granted any order scholarship or fee reduction for the university, the maximum amount guaranteed will not accept 70% Donc ici, si vous avez déjà eu une bourse là-bas, dans l'université, alors si vous avez aussi cette bourse ici, ils vont pas... s'ils doivent diminuer, ils doivent réduire votre scolarité, ça va pas excéder les 70%. Voilà. Donc, comme ce que je vous disais, il y a d'autres... il y a d'autres étudiants qui vont avoir des bourses vraiment total à 100%. Voilà. Donc, n'oubliez pas cela. C'est possible. Ok. Donc, je vais... pour ce qui est... pour ce qui suit, essayez vous-même de traduire et puis... Donc ici, vous mettez le nom et le prénom, la date et vous signez. Vous signez, vous rescannez, vous scannez, vous imprimez, vous signez. vous les rescannez, vous les mettez en ligne et vous envoyez avec votre passeport, votre... vos diplômes, vos diplômes, vos lettres de recommandation, vos certificats et tout ça, vous envoyez ça à... qu'on lâche pas, c'est WU et du point TR. Donc, voilà. C'est un peu ça. Et vous envoyez ce fichier que vous tentez rempli. ici. Donc, je reprends. Vous envoyez ce fichier-là. Votre passeport. Votre diplôme de baccalauréat. Je suis relevé. Et vous envoyez aussi... les certificats... les certificats que vous avez eus et les lettres de recommandation aussi. Voilà. Les lettres de recommandation, vous les envoyez à l'adresse qui est là et vous avez postulé à la bouche. Donc, n'oubliez pas. Ce que je vous dis, c'est... Ce que moi, je vous dis, c'est que vous devez d'abord avoir la lettre d'admission avant de pouvoir faire tout ce qui est là. Et la lettre d'admission, ça ne prend que trois jours. Voilà. Donc, ça, je voulais juste vous montrer un peu comment c'est pas ça. Après avoir obtenu la lettre de... la lettre d'admission. Voilà. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour tenir la lettre d'admission comment c'est pas ça? Vous allez... euh... venir, par exemple, je vous montre un peu rapidement. Ici, student, je suis là. Voilà. Admission de recommandation. Donc, soit vous postulé en tant que bachelors en tant que... pour le... pour... je vais dire, pour la licence ou bien pour le master. Donc, moi, je considère qu'on va prendre la licence. Donc, давайте проверим, получится-le. Vous cliquez sur licence. Donc, vous cliquez sur licence. Et, наверное, vous resterez... Voilà. Ce que je vous disais, c'est quoi? C'est... euh... Ce que je vous disais. C'est quoi... c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ! C'était ça ? Ça va. C'est quoi ! C'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? D'accord ? ce qu'on n'a pas donc je vais vous dire c'est quoi vous devez avoir votre diplôme en passeport voilà et puis une photo personnelle voilà cartochka это я дальше сердце класс школа давайте проверим получится ли девочка даже и на беда и стали старше а ты вспомни как будто мы в школе и какими были веселыми так что у вас есть на павле сад и в рабочем а сейчас есть на пиво 6 лет вы можете увидеть свой тип 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 1 Donc, c'est à vous de vérifier. Voici la deuxième page qu'elle a. Voici la deuxième page qu'elle a. Après cela, vous pouvez aller sur la troisième page et vous allez voir tous les pays. Par exemple, si je prends, par exemple, ici, l'Algérie. L'Algérie, vous devez avoir un minimum de 10 sur 20. Voilà. Vous devez avoir un minimum de 10 sur 20. Et ici, par exemple, le Brésil, pour le diplôme de baccalauréat, par exemple, comme ça, je prends Burkina Faso. Pour le diplôme de baccalauréat. Qu'est-ce que soit le diplôme de baccalauréat? Qu'est-ce que soit le diplôme de baccalauréat? Voilà. Vous pouvez postuler sans problème. Et donc, c'est un peu ça. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir postuler la lettre d'admission? Vous venez sur Applying Now. Voilà. Vous venez là. Et vous allez suivre les différents éléments qui sont là. Donc, Start Online Subtitition. Donc, d'abord, first, the student has to apply online. Donc, d'abord, vous allez faire quoi? Vous allez postuler en ligne. Voilà. First, the student has to apply online and fill their requirements, informations, and upload their recommended documents such as passport or ID, high school diplomate, and transcript with English translation and passport size photo. Voilà. Donc, d'abord, c'est que vous allez postuler en ligne. Vous allez mettre les éléments dont ils ont besoin et tout ça. Voilà. Lorsque vous allez finir, vous allez maintenant Submit. Ça, c'est la partie 2. Vous allez Submit. Ici, you can submit your application by click belong on the apply now button. Donc, vous allez Submit et lorsque vous allez Submit, ils vont vous envoyer, ils vont vous envoyer comme ça, je vais être dit comme ça, un message, Inbox, voilà, dans votre mail. Et dans ce message, vous allez avoir, vous allez voir votre référence et un code, un code pour pouvoir faire quoi, pour pouvoir revenir sur le site pour suivre votre dossier. Voilà, j'espère que vous comprenez. Ok, on the, after, after submitting the application form, a pop-up window will appear and it will show your pin code, which you need for tracking your application. Meanwhile, you will receive an email, an SMS that include your pin code, dans ce que je vous disais, vous allez avoir un élément là-bas qui va comporter vos références et ce pin code, et c'est ce pin code là, que vous allez prendre pour revenir sur le site pour pouvoir voir l'application 4 applications 3 qu'un système, ça veut dire que c'est là que vous allez rester et attendre votre admission. Voilà, donc, une fois que vous suivez votre admission, vous allez venir là, loading de système, vous allez prendre les codes que vous avez reçu tout cela pour faire un loading de votre système et vous allez attendre l'admission. Voilà, donc, c'est ce que je vous disais, il y avait deux options. Une fois que vous avez l'admission, l'admission, si vous avez bien, the admission and committee will review the application, then the admission decision will be the system in two working days. Donc, ils vont vous envoyer maximum trois jours. Voilà. Et des conditions à simple, c'est l'admission will be available des systèmes de following day. Donc, ils vont vous envoyer maximum trois jours. Et lorsque vous avez maintenant l'admission, il y a des options. Soit, vous passez au paiement. Une fois que vous passez au paiement, vous avez une lettre d'admission officielle. Ça veut dire que vous allez là-bas pour étudier. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Voilà, c'est ce qui est là pour le 8. Une fois que vous avez, une fois que vous avez, vous avez payé, vous envoie une lettre d'admission qui vous envoie directement pour l'ambassadeur, pour le visa. Voilà. Et c'est eux qui viendront vous chercher à la rue Porte. Il y a ce que vous comprenez. Maintenant, si vous ne voulez pas aller là-bas directement pour étudier, et que vous voulez passer par des bouches, c'est vrai que eux aussi, ceux qui vont payer directement, et aussi, ils ont des bouches. Voilà. Et pour eux-mêmes, ça serait un peu certain. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas aller directement là-bas, lorsque vous allez avoir la lettre d'admission et tout ça, vous allez venir ici, comme je vous avais dit, pour pouvoir remplir les types de bouches qui sont là. Même ceux qui vont poursuivre aussi, pour payer aussi, vous allez aussi remplir ces types de bouches. Voilà. Voilà, vous allez remplir ces types de bouches. Donc, vous remplir ces types de bouches là, et vous envoyez à l'adresse qui est là. Voilà. Vous envoyez à l'adresse qui est là, et c'est tout. Donc, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez bien. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas tout ça, ils peuvent venir, joindre en ligne, et on va essayer de les aider. Voilà. Donc, c'était un peu ça, et puis, les gars, merci et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada